Attends il faut trouver une introduction là Mais sinon c'est toi qui l'a dit toute seule Ouais ouais mais c'est gênant parce que je vais rigoler D'accord, attends je regarde Attends voilà Attends c'est gênant Attends Je sais pas Attends Mais genre c'est gênant Six and a half hours later Sources de mort quoi Musique Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale Avec un invité très spécial Pour faire le tag amidole De Jadina et de Furuchan Et je suis avec Couronnée Codol Bonjour tout le monde Bonsoir Donc du coup oui c'est un garçon et alors Ouais Pour qu'on se le dise et alors Oui c'est un garçon qui collectionne des dolls Et alors Vous vous collectionnez des playmobiles Bah nous c'est des playmobiles Des playmobiles C'est là je te regarde Il collectionne pas des playmobiles Des playmobiles Bonjour je suis collectionneur de playmobiles Voilà c'est ça Je crois que le tag Il a 10 questions Donc je vais vous mettre le lien de la chaîne youtube De Jadina et de Furuchan En barre de description Et la vidéo originale Je voulais trop faire ce tag Et je le fais avec Melvin Alors moi mes potes Je les appelle par leur prénom De toute façon on m'a donné un prénom Il vaut mieux l'utiliser C'est ça Donc si je dis pas Couronne Codol Et bah je vais dire son prénom Voilà C'est plutôt comme le salon Couronne Codol Ouais Couronne Codol Voilà Du coup Tu veux lire la première question ? Go Comment vous êtes vous connus Et s'y rencontrer comment ? Bah déjà Rencontrer et connaître quelqu'un C'est pas assez différent Bah oui Alors en fait lui Je pense que tu m'as connu sur Youtube Ouais Moi je l'ai suivi depuis longtemps sur Youtube Voilà Et euh Et là par rencontrer un connaître Moi je suis tombé sur une de tes vidéos sur Youtube Ah bon ? Ouais Oui parce qu'en fait euh Je crois que Poutsy elle parlait de toi dans une de ses vidéos à l'époque Ouais Et euh Et du coup euh Bah ouais j'étais tombé sur une de tes vidéos C'était celle de ton tag Oh mon dieu cette vieille vidéo Voilà donc je t'ai connu sur lui Mais en fait C'est elle-là ouais tous les deux On s'est connu sur Youtube Ou en fait on s'est connu sur Youtube On s'est connu sur Youtube Maintenant rencontrer c'est assez drôle Mais rencontrer on s'est rencontré aujourd'hui Voilà En vrai Voilà c'est ça Mais en vrai Le vrai truc de l'histoire Alors moi je l'ai connu sur Youtube Il m'a connu sur Youtube Mais Faut savoir Que Melvin C'est un peu gênant là quand même Mais non Il était fan de moi Ouais En vrai j'aimais trop ses vidéos Merci Enfin j'aime toujours J'ai mis en mode maintenant Que je la connais je regarde plus Oui oui Et du coup Ce qui se passe c'est qu'en fait D'ailleurs comment t'as rencontré Amélie ? Sur Facebook Amélie sur Facebook Non la vente de sa Eternia non ? C'était pas la Eternia Purée de ta folle ? Je sais plus du tout Mais en tout cas je l'ai rencontré sur Facebook Quand t'as cru que c'était moi Ouais ouais Mais en fait le truc c'est que c'était trop bizarre Parce que En fait j'ai rencontré Nessix Doll Enfin je l'ai rencontré Je l'ai connu et rencontré Euh Sur Facebook Ouais Parce que le truc c'est qu'en fait je l'ai rencontré Par rapport à une vente Mais je ne sais plus laquelle Ouais en fait tu étais dans un groupe de vente quoi Ouais j'étais dans un groupe de vente Et j'ai voulu lui acheter quelque chose Enfin j'étais intéressé par quelque chose qu'elle vendait Je sais plus quoi Parce que le truc c'est C'était Facebook privé en fait Ok d'accord Et du coup Oui en fait Mais à quel moment Tu croyais que c'était moi en fait Comment tu pouvais te dire Son compte personnel c'est Comment expliquer Genre Comment t'as pu croire qu'elle était Qu'elle était moi En sachant qu'au début tu savais pas que c'était Nessix Doll Mais non parce que le truc c'est que je crois qu'en fait je lui avais parlé Et puis après elle m'avait dit qu'est-ce que c'était son pseudo Instagram Donc du coup je suis allé la voir Et puis après je suis allé voir son Youtube Et j'ai vu qu'en fait elle avait fait un swap avec elle Et du coup après en fait c'était hyper compliqué Enfin je sais plus comment ça s'est passé Oui donc en gros quand il était parlé à Ness D Nessix Doll En fait il croyait que c'était moi Ouais je croyais que c'était moi Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que la chaîne Ness D C'est moi qui fais ses montages Et donc du coup comme je fais ses montages Son travail il ressemble au mien Donc t'as cru que c'était moi Et de là bah Amélie en gros elle t'a dit Bah non mais je suis la pote de You Idols Mais je suis pas You Idols Oui voilà c'est ça Et après elle m'a expliqué Elle m'a pas bien compris Mais après elle m'a expliqué C'est toi qui faisais ses montages Voilà c'est ça Donc du coup tu m'as connu Ouais c'était assez drôle C'est assez drôle Du coup moi je suis venu te parler C'est là que la grande histoire a commencé C'est ça Et rencontrer on se On est le Le 19 août C'est ça la meuf à regarder son calendrier Pour savoir qu'on est le 19 août Moi aussi j'étais là Attends on est le combien Voilà On est le 19 août Et on Cette vidéo sortira beaucoup plus tard sur ma chaîne Mais on s'est rencontré le 19 août Voilà Voilà Deuxième question On a mis trop de milliards Deuxième question Depuis quand vous connaissez-vous ? Heuuu Bah on est amis depuis un mois et quelques semaines Voire deux mois On va voir l'été en fait je pense C'est ça Ouais voilà Mais quand on s'est connus Mais moi ça J'ai pas de date précise Quand est-ce que j'étais connue sur Youtube Quand est-ce que j'étais vue sur Youtube en fait Bah oui Parce que Ça date Enfin c'était Bah moi ça fait depuis Enfin pas le début Mais je sais pas genre Genre le milieu de ta chaîne quoi Bah oui on me connait depuis longtemps Parce qu'il suit depuis longtemps ce que je fais Ouais donc du coup genre depuis 2000 A peu près 15, 16, 2016 je pense Hum Ah oui donc Melvin me connait depuis 2016 Bah moi en fait Moi je t'ai connue quand Mais c'était en quelle année En fait c'était en quelle année Quand t'avais fait ton tag Bah dans Oula Bon bah je l'ai connue en Oula Ouais voilà En l'année Oula Voilà c'est ça Bah ouais c'est à ce moment là en fait Bah du coup voilà Question 3 Dans quel contexte ton ami a eu sa première dole J'espère qu'on répond bien aux questions quand même Bah oui Je sais pas Euh Alors moi ma première Bah Anna Oui alors toi ta première dole je crois que tu l'as eu à Noël non ? C'est ça Alors ma toute première RS noire je l'ai eu à Noël par ma mère Et après j'avais fait des conneries et tout Du coup je l'avais envoyé en FC Et je l'ai revendu Mais la Anna que tu vois maintenant c'est ma deuxième RS noire D'accord ok Mais ma toute première t'as raison il a raison c'est je l'ai eu à Noël Et celle que mon père m'a racheté c'était pour mon anniversaire du mois de bah le 22 septembre 2017 J'allais dire le mois de septembre en plus tu vois j'ai retenu ta date d'anniversaire ça c'est bien Voilà Donc bah on va dire parce que même si je l'ai même si mon père me l'a racheté ça reste ma pli Bah oui Donc même si il me l'a racheté pour mon anniversaire ça reste Noël quand même Parce que c'est mon modèle Ouais enfin dans tous les cas tu l'as eu en cadeau quoi C'est ça ouais je l'ai eu en cadeau en fait Voilà Bah le contexte cadeau de Noël anniversaire De Noël anniversaire voilà De Noël anniversaire C'est ça en plus Et toi alors moi je sais Faut savoir que là sa collection actuelle c'est sa troisième collection Oui parce que j'ai la fâcheuse manie de collectionner des dolls D'arriver à un certain nombre et de tout revendre C'est ça En plus t'as réussi à toutes les vendre Ouais Sauf Sauf Un monsieur qui s'appelle Isaac Et qui est un Taeyang Cheryl Zhang Et Isaac C'était le La seule poupée qui lui restait de sa deuxième collection Du coup Isaac en fait bah c'est sa première poupée Etant donné que bah il l'a Bah tu l'as gardé Ouais c'est le seul que je garde Parce que c'est la chérie design et je le vendrais jamais Bah là on l'a pas sous les yeux mais coucou à Isaac Coucou à Isaac On t'aime On t'aime Donc du coup dans quel contexte je l'ai eu ? Je sais pas Au moins c'est déjà bien ce que je dis Ouais c'est déjà bien Bah vas-y explique Ouais dans quel contexte je l'ai eu ? Ah oui alors en fait c'est parce que j'étais amie avec une fille sur Youtube Je crois qu'elle est plus dans les dolls en plus maintenant Et en fait on avait fait un groupe Skype et tout ça Et du coup en fait avec Strami on a parlé pendant longtemps Et après on est devenu hyper proche Et puis en fait elle avait ce taillon et elle avait cassé un truc dans le mécanisme Et sous prétexte qu'elle avait cassé un petit truc dans le mécanisme Et qu'en plus j'étais son amie en fait elle me l'a vendu mais ultra pas cher pour un chérie design Ouais bah c'est normal Et du coup ouais je l'ai racheté et du coup je l'ai eu là en fait D'accord J'ai juste acheté normal quoi Voilà Du coup euh troisième putain c'est pas Non c'est la quatrième Il suit les questions mieux que moi Parce que de putain je les regarde parce que je suis là Attends qu'est ce que c'est Du coup quatrième question et pas la troisième Quels sont les prénoms et modèles des dolls de ton amie ? On va commencer par toi parce que toi tu sais plus facilement les modèles que j'ai Alors tu t'as... J'ai questionné c'est très gênant T'as le droit de... De dire euh... C'est moi un joker si jamais j'oublie vraiment Ouais Mais t'as le droit de dire dans le désordre Genre je vais pas t'obliger à dire les modèles que j'ai eu dans l'ordre De toute façon t'as les boîtes à côté tu parles la vie Non mais oui en plus je suis chez toi donc du coup j'ai les cartes derrière et tout ça Ouais donc... Dans les ordres qui tu veux Alors... Modèles et prénoms Modèles et prénoms donc tu vas dire mes modèles et les... Mes modèles et leurs prénoms Voilà c'est ça Alors euh... Anna Pulip RS Noir Oui Stephen Taeyang Akira X Destiné de la Rose Céleste Pulip Cosmic Mercu Oui Aurore Pulip Cosmic Juppie Oui Sayaka Pulip Oli Oui Saya Pulip Alice in Steampunk World C'est bien Sébastien Taeyang... Sébastien... Pourquoi Circus ? Euh... Sébastien Back Circus Ouais Ouais t'as bon ? Attends attends il faut que je me rappelle de son prénom Ah attends j'ai un bug là La Rookine Comment elle s'appelle la Rookine ? Ah oui non mais ça oui Euh... Tessa euh... j'allais dire Taeyang Pulip Stika Taeyang Stika Je m'avais rire Pulip Stika Ouais Euh... Issa Ney euh... Ah ouais là c'est chiant Pulip Rupat Ouais c'est bien ouais Pulip Rupat Euh... En plus ça l'est à l'idée Ouais c'est ça Euh Louise euh... Pulip Classical Queen Oui Euh... Du coup elle est arrivée à la dixième non ? Non on a fait la dixième Ah oui d'accord merci Ouais Euh du coup il faut la onzième Euh... Blablabla Euh... 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 Il faut savoir que j'en ai seize Et là tu vas dire la douzième c'est ça ? Ah oui là je vais dire la douzième Euh... Comment ça se fait que j'ai un bug pour elle ? Bah... La bleue ? Les cheveux bleus ? Ah bah oui euh... T'as pris Nella Akako Oui Euh... Il y a marqué le prénom en plus Oui je sais mais C'est comme Mira Ça ressemble à Mira Tu changes juste le R Mi... Mina Mina Voilà Mina, t'as pris Nella Akako Oui Euh... T'as pris Nella Akako Chéria Euh... Là on a 14 Euh... Chéria attends Mais bon qui après ? Qu'est-ce que j'ai pas dit ? Chéria... Mira... Blablabla Ah je sais mon dernier Taeyang Et ma pelif que je vais ouvrir à mon anniversaire Ah t'as pris Nella Akako Ah t'as pris Nella Akako Et ton Taeyang Alpireo Non Et tu n'as pris Nella Akako Buckner ? Ah oui ton Taeyang Butler mince Mais... T'as rien à voir Mais t'as rien à voir je l'ai pas le... Mais voilà c'est lui c'est le Butler Attends attends donc du coup t'as... Quoi elle s'appelle ? Le Butler T'as appelé Elisabeth elle s'appelle Anae Oui Et ton Butler c'est celui-là qui a un bug sur son téléphone Ed 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 Voilà c'est ça Alors moi ça va être chaud Euh... Elle va galérer parce que moi j'ai mis presque zéro renseignement sur mes dolls de base Mais c'est ça c'est ça Et du coup déjà avant j'avais anticipé je lui avais envoyé une photo de chacune de mes dolls avec le prénom mais c'est galère à retenir Ah bah ouais alors déjà Papin Akwey Laura Cameron Fanatika Kiyo Fanatika 2005 s'il te plait On l'insulte 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 Du coup attends là je vais dire la quatrième Oui Dakota c'est une pulipe pureza faune Elle est à côté de moi du coup je regarde C'est parti Anako Pulipe Naoko Oui Cléophée une dalle Alors Ramiu Ouais c'est bien Putain on en a un peu Ohlala Isaac Taeyang Cheryl Dizeng Kiana Oui C'est une euh... Non c'est pas Katrina Non non c'est pas Katrina Non c'est pas Katrina C'est pas la Katrina C'est pas la raccord Cornice Bien Cornice ouais putain Désolé pour les gros mots Là je vais passer à la neuvième Ouais Calista Pulipe Oui Calista Oui Pulipe Veritas Bien Voilà Est-ce que je compte ou pas Non je compte pas celle que tu dois recevoir Genre non parce que sinon là c'est euh... Sinon on part dans euh... Du coup là je vais dire la dixième Ouais T'as une par terre là que t'as oublié Ah mais tu sais pourquoi je l'ai pas dite ? Dis Pourquoi ? Parce que j'ai oublié son prénom Attachika C'est pour ça que je l'ai pas dite Ouais mais le tout c'est que du coup elle a pas de prénom pour moi Donc c'est bon ça Chika elle a pas de prénom donc c'est facile Mais parce que du coup elle a changé de personnage euh... Dans mes dolls Mais un truc qui se modèle Euh du coup En fait je vais attendre T'en as dix là Il m'en manque quatre Oui Non Sur les photos de Snap T'en avais douze Ouais douze du coup Douze douze Il m'en reste deux Bah t'as Katrina Attends Ah non il t'en manque plus que deux Il t'en manque trois là Dans les photos que tu m'avais oubliées Quatre Il t'en manque quatre Ok Mais euh... Mais si hein mais... Si t'as oublié Comment elle s'appelle t'as appelé Katrina là Ça commence par un chaos Mais je sais que ça commence par un chaos Mais je sais que ça commence par un chaos C'est ça le pire K Non c'est pas Kiana Non c'est Ké Non c'est Ké quelque chose Ké ? Oui Je sais c'est ultra dur En plus le chiant le plus chiant pour lui C'est qu'en fait lui il sait le prénom de s'appelé Mais moi je le sais pas du coup il est là Il m'est dit mais sors le C'est Kéna Putain Mais oui Après t'en a trois Mais je sais pas si tu vas t'en souvenir d'elle trois Mais 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 Je l'ai pas dit t'as 4 women Non Ça commence pas par un Ké aussi Non c'est par un A Tu veux que je te dise les trois dernières Ouais dis les trois dernières J'ai ma 4 women qui s'appelle Ayanna J'ai ma Eterna qui s'appelle Blair Mais oui mais oui Et j'ai ma Merle qui s'appelle Gaelis Ah Gaelis je ouais T'aurais oublié ouais Ah non et j'ai ma Marie aussi qui s'appelle Adélaïde J'avais oublié la peau Ah oui d'accord Ah honte à moi j'avais oublié ma Philippe Marie Mais comme elle est stock entièrement Non oui après c'est bon j'ai tout fini Question 5 D'où vient la wig de sa deuxième doll et quel âge a-t-elle ? Déjà ma deuxième Philippe c'est qui ? Ta Philippe Yotsuzu Ouais ma deuxième Philippe c'est la Philippe Yotsuzu donc Sharia Et je l'ai dit sa perruque Je t'ai dit que 90% de mes wigs viennent de ce site Ah ouais c'est cancan Voilà donc très bien Et du coup c'est laquelle ta deuxième ? Moi c'est ma Mais tu l'as dit en plus Mais oui Mais je t'ai pas dit sa wig d'où elle venait Attends déjà faut que je me rappelle du tout C'est ce que t'avais dit je l'avais acheté là-bas En même temps que tous les habits que j'ai acheté récemment Donc du coup c'est une marque qu'il y a là-bas quoi Elle est là ? La wig ? Non t'as la deuxième Pullipe Non c'est pas une Pullipe Dalle Ouais Clé au fée Oui Et sa perruque Vous l'avez pas un peu marronné non ? Non 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 C'est pas une wig stock Non 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 c'est pas une wig stock Non 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 c'est pas une wig stock Et d'où c'est wig ? Jolidl ? Ouais Oh putain la chance est avec moi C'est quand je suis allé acheter mais quand j'étais à Paris Oui t'as acheté la rose T'en avais acheté aussi une rose Ouais D'ailleurs la rose t'en as fait quoi ? Bah c'est la rose qu'elle a D'accord Oui parce qu'après sinon j'ai acheté celle-là Camerine Il la voyait pas trop Je sais pas si on la voyait Pas trop non Camerine et Kiyo Oui Magnifique Oui t'as vu ça ? Ensuite 6 Plus beau que Picasso Plus beau que Picasso C'est un chef d'oeuvre C'est ça Euh 6 Et quel âge a-t-elle ? Ah et quel âge a-t-elle ? Chéria a quel âge ? Bah Kiyo Felle a pas d'âge en fait Vu que c'est une fille elle a pas d'âge Ouais bah moi des fois j'oublie les âges de mes poupées Donc Chéria elle doit avoir euh Je sais pas quel âge elle a Chéria 18, 19 ans 18, 19 d'accord Ouais 18, 19 Alors du coup Sixième question As-tu des fillules chez Cédoles ? Non Non mais on prévoit On prévoit Moi je veux bébé Kiyo Voilà Et Camerine C'est caché Les oeufs là Ouais c'est un peu caché en fait Voilà La fanatica c'est Kiyo et Camerine c'est la Laura Bien C'est pas celle-là Ouais mais j'ai encore tendance à dire celle-là C'est un réflexe Euh du coup bah pour répondre à la question non C'est une question pour toi Ouais Quelles sont les activités de Yannes principales ? Regarde non Quelles sont vos activités de Yannes principales ? Alors pour l'instant on a encore rien fait Ouais Mais bah cette vidéo-là Il y en a encore deux autres qui vont suivre Rip à la dernière Oui On va faire c'est horrible Spoiler Faudra mettre un truc en Montréalant c'est votre spoiler C'est ça c'est ça Et euh sinon bah on va faire des photos Et ouais je pense que ça va être ça Et ouais Parce qu'après on fait pas de RPE Après on fait des appels Skype Où on raconte tous nos projets et tous nos trucs Ouais nos vies Nos vies Ouais Mais sinon ouais Mais sinon euh... Peut-être qui c'est dans le futur Si tu t'achètes une barre à suche Il y a possibilité que j'achète une barre à suche Ouais Ouais d'avoir euh... Pas une dole en commun Ouais Pourquoi pas Enfin ouais des projets Des projets en fait voilà Ca se concrétise petit à petit Euh huit Huit Huitième question Quel est votre plus gros délire de lien ? Alors on va le faire en direct T'es sérieuse ? Tu veux qu'on le fasse en direct ? Bah je l'ai fait sur Insta Vas-y Et en plus mon Insta il est public Donc vas-y vas-y Ah ouais c'est pas vraiment dolien Bah ouais c'est con Ouais en fait on s'est un peu écarté de la question En fait on a pour l'instant pas de dolire dolien On a pas de gros délire dolien et tout Mais on a le délire hors dolien Oh mais si on a un délire dolien Lequel ? Est-ce que tu te rappelles de ça ou pas du tout ? Tu sais qui regarde mes vidéos en plus ? Oui ben oui On lui fait une dédication ou pas parce que Alors on a un délire de... Ce délire il est un peu indirect Parce que c'est pas vraiment entre nous Mais ça concerne quelqu'un Mais tout ça quand on l'a continué entre nous Mais on en parle du coup Ouais ouais parce que franchement c'est horrible Euh en fait notre délire dolien ça concerne un jeune garçon A l'âge de 13 ans Ouais je sais pas quel âge 13 ans Son... alors je ne vois plus trop son pseudo complet Parce qu'il y a un chiffre après son... Je crois que c'est 68 ou un truc comme ça 78 ou un truc comme ça Et ce jeune homme Alors coucou à toi je te fais des bisous Son pseudo c'est Maxime Miu Je crois que c'est 78 bah tu me corrigeras 68 ou 78 quelque chose 78 ou 78 un bail comme ça Et en fait... C'est méchant de l'afficher quand même On l'affiche pas c'est drôle Oui et en fait ce garçon il a des délires chelous Et Delvin et moi on rigole de ces délires chelous Mais pour le coup c'est plus que chelou Voilà Maintenant en fait ce soit 15 jours Je raconte l'histoire en entier Mais en passant les détails Ouais voilà merde C'est un jour en fait Le tout c'est que Maxime regarde les vidéos Donc bonjour Si jamais tu passes par là Et du coup en fait il regarde les vidéos de Maéva Et du coup j'étais en train de parler avec lui sur Instagram Et euh... Et du coup en fait il me dit Ouais tu fais quoi et tout ça Et donc du coup je lui dis Bah je suis en Skype avec Maéva Et du coup après il commence à parler de ces dolls Ah trop bien ! En fait il était en train de dire Ah trop bien et tout Parce qu'il était un petit peu fan quoi et tout Et euh... Et du coup il a dit Oui j'aime trop Mira et Tessa il voulait voir Mira, Tessa et des taillants Sebastien Ouais ouais Et puis après il est parti en délires en parlant de... En fait un peu de sexe en fait vous voyez Des choses... Des choses qu'il y a entre les jambes de Sebastien Et de Stéphane Voilà C'est ça qui concerne Tessa aussi Voilà Parce que Tessa c'est bye pour lui Du coup voilà On en rigole c'est pas méchant parce que en soit bah... C'est juste que ça ça va rester un gros délire entre nous trois entre guillemets Bah c'est ça en fait parce que dès qu'il vient nous parler En fait on est choqué Mais à la fois on rigole en fait parce que c'est horrible en fait Enfin bref Voilà Euh... Question 9 Alors là j'ai très mal écrit Je m'en ai pas compris Quelles sont... Alors quelles sont là les photos Et slash photos les plus... Les plus drôles que vous avez faites ensemble Bah je sais pas on va les faire après Alors euh... On va faire des photos cet après-midi Donc on a pas encore fait de photos Pour l'instant Mais euh... Donc pour l'instant on a pas fait de photos drôles Et puis même je pense que si on fait des photos drôles Non Je pense que si on fait des photos ça sera pas drôle Bah ouais Ce sera des photos euh... De nos dolls Ouais normal quoi Coucou Kyo En mode Kyo Du coup Dernière question Quels sont ses projets futurs Donnie ou pas Avec ou sans toi Donc moi c'est bon je sais tes projets Alors Ah on va se calmer Je sais tes projets Alors là il y en a une chez toi c'est ta Philippe et Elisabeth Oui Que j'ai besoin d'elle pour avancer Qui s'appelle Annae Que j'ai besoin d'elle pour continuer ma série Donc je l'ai déjà Voilà Ensuite tu as ton tailleur Albireo Je sais plus comment tu voulais l'appeler Klaus Mais que je veux à ? Noël Ouais Et ensuite tu as le frère de Stéphane Qui est ton tailleur Michal Et je connais pas son nom Alan Alan d'accord Voilà Qui est du coup que je sais qu'il est Bon non il faut pas que je le sponcle là Parce que je sais que t'avais dit qu'il était tout l'inverse de Stéphane Oui Voilà Enfin J'en ai parlé dans une vidéo que j'ai tournée il y a quelques jours Mais je l'ai pas encore sortie En fait est-ce que vous voyez Damon Salvatore et Stéphane Salvatore Et bah en fait Ouais En fait Stéphane il représente caractèrement et physiquement Damon Salvatore Et Alan Le Michal que je veux et que j'aurai en 2018 pour faire le frère de Stéphane Et bah il représente caractèrement et physiquement Stéphane Voilà Ceci est un spoil Mais en aucun cas ils incarnent ces personnages là C'est juste pour vous Pour voir le personnage en réel Voilà c'est ça Voilà Et sinon Je voulais avoir une Bloody Redwood mais que je n'ai le plus modèle Parce que quand je l'ai vu en vrai J'ai fait Ouais Moi aussi Et du coup pour remplacer la Bloody Redwood Une pulipe Mais je ne te dirai pas le nom de la pulipe Parce que ça sera pour une autre vidéo Qu'on fera tous les deux Voilà Je te dirai des indices De la pulipe que j'aimerais Qui remplace la Bloody Redwood Mais je ne te le dis pas D'accord Et tu vas trouver direct Et que tu ne vas pas te bouffer D'accord D'accord Voilà Voilà Bon sang T'as pas dit mes projets Oui Mais ça c'était mes projets Ouais Personnels Ensemble on n'a pas de projets Mais pourquoi pas faire une dolle dans le futur en commun Ouais Et sinon pour lui Je sais qu'il veut trop la Grégia Et je sais qu'il va se la procurer Oui Il va avoir la Squall La Hot New York La Hot Los Angeles La Carole Il aura une petite mystère à Noël Et vous saurez pourquoi Sinon Il va recevoir la Nero Qu'il a gagné s'il vous plaît Alors là s'il a pas de la chance La Assa qu'il a aussi gagné en enchère Qui a arrivé aujourd'hui je crois Bah ouais c'est ce que j'allais dire Qui a arrivé du coup Je pense Je crois qu'elle a arrivé aujourd'hui en plus Bah non on est dimanche Ouais mais je pense que j'ai plus le temps Mais non parce que C'était pas temps que j'ai la recevoir le 14 tu m'avais dit Mais oui et en plus non C'est parce que j'ai reçu un mail aujourd'hui Qui a dit qu'elle était dédouanée Donc du coup je suis content Genre qu'elle est dédouanée Oh le bâtard Alors attendez moi je me tape 55 euros de douane Par Akako Et je me tape 33 euros de douane Par euh Comment il s'appelle celui-là aussi là Stéphane Et lui le mec Le mec il se fait dédouanée C'est une blague C'est vrai que j'ai pas compris Parce que c'est une bé qui m'a envoyé votre douane Elle a été dédouanée C'est pour ça qu'en fait elle est pas arrivée le 14 Elle arrivera la semaine là C'est la semaine C'est des bâtards Du coup voilà J'ai jamais de chance Et t'as oublié la land high La land high Oui oui Vu que je vais avoir les deux On s'en fout Bah ouais Et sinon euh Bah c'est tout Voilà Donc on a répondu aux 10 questions Je vous avoue que ce tag il fait plus de 20 minutes sans montage Donc euh Préparez-vous à regarder cette vidéo Prenez du pop-corn C'est ça Prenez des bonbons Des mouchoirs de quoi pleurer s'il y a besoin Oui voilà Si jamais ça vous fait vraiment euh Pitié C'est le bon terme Si ça vous fait chier Voilà Mais ça va je vais essayer de raccourcir au mieux Parce que là je crois que c'est assez On mettra une musique d'ambiance derrière C'est ça Ouais Je vais dire une musique psychose Non je rigole Et du coup bah on a répondu aux 10 questions Bah j'espère que cette vidéo vous aura plu Et que ça vous aura fait plaisir Et que ça vous aura fait plaisir Je vais y arriver de voir Couronne et Caudol Donc Melville Je vous mettrai son Insta En barre de description Maintenant Son Insta Il est en privé Donc si vous voulez voir ce que fait monsieur Et bah faut Faut lui demander Il faudra aussi que vous ayez Parce que genre en fait Je publie plus sur mon blog Enfin sur mon blog Slash site Wix Plutôt que sur Insta Parce que Bah Insta j'ai juste une seule photo C'est ça Bizarre Après j'vous sais ça en plus Et bah après je reposterai Parce que j'ai déjà 3 vidéos sur Youtube Que j'ai mis en privé Et après je vais remettre en public Quand je reprendrai les vidéos Ouais Bah du coup faut que je mette quand même Le lien de ta chaîne aussi Parce que tu vas reprendre Et faut que je me donne le lien De ton blog Aussi ouais Et je vous mettrai le lien de son blog Voilà En barre de description Bah voilà Voilà c'est fini Cette vidéo est terminée Oui Bonsoir à tous Bonsoir à tous Ici Youi Kekap Et Couronneko Kekap Voilà bah merci d'avoir regardé On vous fait de gros bisous A la prochaine Bye bye Voilà fin de tournage Clap Attends Clap de fin Voilà